allo anthony oui bonjour à tous est ce que tu m'entends bien ouais c'est parfait ok est ce que vous entendez tous anthony très bien bienvenue à toi anthony donc on a réservé à peu près une petite vingtaine de minutes pour que tu puisses nous présenter à la fois des travaux et qu'on puisse également échanger avec toi sur sur ces travaux est ce que tu nous entends toujours là ok très bien et ben écoute on te laisse la parole et puis donc on a missionné nos participants qui auront probablement des questions à te poser à la suite de ta présentation donc tu peux démarrer j'espère merci beaucoup guillaume je suis désolé d'avance pour tout le monde je suis presque à l'extinction de voix depuis aujourd'hui donc j'espère que vous comprendrez bien donc par rapport au sujet que guillaume rayon ont soumis pour ce soir que je tiens aussi à remercier pour l'organisation de cette soirée ainsi classique sur l'accès direct donc j'ai fait une présentation un tout petit peu différente de la précédente peut-être que certains d'entre vous on peut y participer à l'école de saint maurice où là c'est un peu de faire un état des lieux sur d'une part les travaux qui ont pu être faits sur l'accès direct en 2019 et particulièrement quel est l'impact des changements on peut attendre vis-à-vis de du discours d'annès plus un début septembre particulièrement sur l'intégration de l'exercice professionnel d'un kiné dans le cadre du désengagement des urgences ça c'est un des éléments dont on va parler ce soir le premier le premier élément juste pour faire un petit grand contexte si on regarde à l'échelle mondiale quels sont les pays qui peuvent aujourd'hui et qui permettent aujourd'hui aux patients de consulter directement un kinésithérapeute on se rend compte que selon la dernière enquête de la confédération mondiale de la physiothérapie qui a interrogé l'ensemble des pays membres entre 2015 et 2018 on se rend compte qu'il ya 47% des pays qui déclament autoriser l'accès direct à la kinésithérapie pour les patients et particulièrement pour les patients qui présentent des pathologies musculosquelétiques donc évidemment il ya des nuances en fonction des pays on a certains pays qui ont un accès direct on va dire un petit peu restreint c'est à dire que les patients doivent quand même consulter un médecin mais les médecins ne prescrivent plus kinésithérapeute donc il y a une nécessité de voir le médecin juste pour écarter certaines pathologies mais ensuite le patient peut s'auto référer vers le kiné et ensuite on a d'autres pays comme par exemple le canada l'australie la nouvelle zélande l'afrique du sud où les patients peuvent directement sans consultation préalable avec un autre professionnel de santé consulter un kinésithérapeute on voit qu'il ya 41% des pays interrogés qui donc déclaré comme la france ne pas avoir un accès direct donc sous entendue quand même pour pas qu'il y ait de de mauvaises interprétations ces accès direct au sens de soins remboursés par le système national de prise en charge parce qu'évidemment si c'est pour des actes de prévention des actes de bien-être le patient peut voir directement un clé mais là on parle vraiment de soins remboursés par un système de sécurité sociale donc on voit qu'il ya quand même à peu près la moitié de la moitié des pays dans le monde qui ne propose pas ce type de système à l'heure actuelle si on regarde particulièrement les pays qui ne proposent pas donc l'accès direct à la kinésithérapie évidemment ça consiste au même modèle français un patient qui présente une douleur musculoskeletique par exemple qui va consulter un médecin ou le plus souvent un médecin généraliste ce médecin généraliste va poser un diagnostic médical et être amené à prescrire de la kiné ça c'est le modèle classique le patient va consulter initialement un kiné qui va formuler une première évaluation et qui va pouvoir amener une modification au nom de la prescription c'est sur ce modèle évidemment qu'on a construit en fait la plupart de mes travaux thèses sur le fait d'expérimenter si ce parcours de soins serait pertinent pour le modèle français comparativement aux autres pays le modèle est déjà mis en place et si on compare en fait le modèle théorique que je viens de vous présenter aux données de la littérature qui permettent d'évaluer si ce mode le modèle coordonnée par un médecin généraliste est pertinent au sens et d'efficace en matière de soins pour le patient est efficient entendu médico-économique est ce que en gros ça coûterait moins cher de passer en accès direct direct de consulter par un accès direct à qui est comparativement à un parcours de soins gérés par un médecin généraliste ou inversement donc si on reprend en fait le même le même parcours en mettant en évidence les données de la littérature ce qu'on se rend compte c'est que quand lorsque des patients consultent un médecin généraliste pour des douleurs musculo-squelétiques sont particulièrement cette exemple puisqu'évidemment c'est là où il ya plus des études qui ont été faites en matière de prévalence 80% des patients qui présentent une affection du musculo-squelétiques donc ça peut être une douleur lambelle une douleur cervicale une douleur de genoux etc 90% de ces patients présente une affection jugée comme bénigne c'est à dire n'impliquant pas de traitement invasif de type infiltration chirurgie et environ 1% ces patients peuvent être considérés comme présentant des conditions sérieuses de pathologie qui cause les symptômes musculo-squelétiques pour lesquels il consulte le médecin si on prend l'exemple des douleurs lambelle ça pourrait être une dissection aortique une fracture vertébrale une une tumeur osseuse de la colonne vertébrale etc etc donc tout c'est pas toutes ces pathologies là qui évidemment ont plutôt contre indiqué en première attention à la kinésithérapie représente en général pour l'ensemble des affections musculo-squelétiques entre 1 et 3% des pathologies la désinfection des patients donc déjà on peut quand même se poser la question de si au final le médecin a plutôt tendance à rechercher la pathologie grave ça semble être peu pertinent que le médecin soit en premier recours du patient ou dans la majorité des cas il va plutôt présenter une affection bénigne pour laquelle il aura besoin d'un traitement conservateur de type par exemple kinésithérapie maintenant si on regarde la consultation médicale en elle-même ce qu'on se rend compte c'est que globalement pour des affections musculo-squelétiques la sécurité du diagnostic du médecin généraliste en fait elle est retrouvée faible donc est ce qu'on entend par sécurité c est ce que les hypothèses diagnostiques qui sont posées par le médecin généraliste sont suffisamment valides pour permettre de garantir aux patients d'être inclus dans le bon parcours de soins pour recevoir le bon traitement au bon moment et adapté à sa condition individuelle et on se rend compte que la plupart du temps comme les médecins posent le plus souvent un diagnostic qui n'est pas suffisamment pertinent et adapté à la condition du patient ils sont amenés à poser des options thérapeutiques qui ne sont pas adaptées c'est à dire qu'il y a une surconsommation d'examens en cherchant à poser un diagnostic plus approfondi il y a une surconsommation de traitement médical en zone donc en fait on retrouve un écart entre les recommandations de pratiques cliniques établies dans la littérature et la pratique elle qu'elle est réalisée au quotidien chez les médecins généralistes ce qui permet d'éclairer tout ça évidemment c'est pas que les médecins généralistes sont volontairement mauvais du tout c'est vraiment que quand on regarde la formation des médecins généralistes il y a vraiment un manque d'heures d'enseignement que ce soit en théorie ou en pratique sur la prise en charge des douleurs musculosquelétiques que ce soit en matière d'examen clinique ou en matière d'indication à de la radiographie ou ce genre de choses pour vous donner un exemple les règles de prédiction clinique canadienne pour indiquer si le patient doit faire une radiographie ou non lorsqu'il présente une douleur lombaire ou cervicale dans la plupart des formations il a été retrouvé que dans la majorité des pays que je vous ai évoqué tout à l'heure qui présentait plutôt un parcours centré sur les médecins généralistes la formation des médecins généralistes manquait cruellement d'apprentissage des règles de prédiction clinique et donc forcément des bonnes indications pour orienter le patient par exemple ce qui donc sous-entend qu'il y a une sorte de transfert un peu implicite évidemment du diagnostic qui n'est donc pas posé du diagnostic clinique qui n'est pas posé par le médecin généraliste et qui est donc transféré à l'intervenant de seconde intention qui est donc prescrit par le médecin et le plus souvent avec le kiné lorsque ça concerne des affections considérées comme bénéfiques. Si on regarde les parcours de soins où le kiné est dans l'accès direct, on se rend compte que comparativement au parcours visuel où le médecin généraliste reçoit en première intention le patient lorsque le kiné reçoit le patient directement il y a moins de consommation d'imagerie, moins de consommation de médicaments donc évidemment moins de toute santé derrière et si les kinés sont suffisamment bien formés au diagnostic différentiel et à la capacité de trier les patients correctement sur ceux qui relèvent de leurs compétences et ceux qui doivent être réorientés vers le médecin il y a en fait une sécurité qui est équivalente non pas aux médecins généralistes mais aux spécialistes du domaine, les rhumato, les chirurgiens orthopédiques particulièrement pour identifier les patients qui présentent des pathologies graves. Donc ça se rend compte que le kiné, dans les pays où la formation est adaptée je précise sur ce point parce que c'est quand même très important ils ont la capacité en fait d'être suffisamment sécuritaires pour les patients afin qu'il n'y ait pas de perte de chance dans leur prise en charge et d'avoir aussi sur le long terme une efficacité de traitement qui va être adaptée. Le seul problème et le seul petit bémol qu'on peut mettre en évidence c'est qu'il y a quand même un décalage qui est retrouvé et particulièrement dans une robe systématique qui a été publiée cette année entre ce qui est recommandé dans les pratiques cliniques établies dans les littératures quelles sont les pratiques qui devraient être réalisées par les kinésithérapeutes pour en charge des patients qui présentent des lombagies par exemple et en pratique clinique ce qui est réellement réalisé. Il y a encore un écart important, évidemment il y a un impact évident de comment on peut mieux diffuser ces recommandations de bonne pratique et je pense aussi que si on regarde l'exemple des recommandations sur la bronchiolite ça a quand même fait couler beaucoup d'endres et beaucoup d'échanges sur les réseaux sociaux. Donc il y a tout un peu aussi sur la diffusion, sur la mise en perspective de ces recommandations qui sont un des éléments qui permettent d'améliorer les pratiques mais ça n'est pas l'élément ultime c'est un des éléments qui contribuent évidemment à améliorer la pratique des kinés. Une des robes systématiques, j'ai eu l'opportunité de la publier durant ma thèse récemment sur déjà un premier état des lieux de la pertinence le parcours de soin qui intègre l'accès direct pour les patients qui présentent des pathologies musculo-squelétiques on se rend compte que globalement, même si les recommandations, les grades pardon, de recommandations tout à droite mettent en évidence qu'il manque quand même d'études de très bonne qualité méthodologique et globalement tous les résultats mettent en évidence qu'il y a une tendance à de meilleurs résultats pour le patient pour le système de santé et pour les professionnels intervenant dans ce parcours de soins à privilégier l'accès direct à la kinésithérapie comparativement à un parcours de soins qui est centré et qui est dirigé par le médecin généraliste que ce soit sur l'efficacité en matière de critères cliniques que ce soit donc la douleur, la fonction et le fait de retrouver des événements indésirables potentiels donc par exemple la sécurité elle est systématiquement retrouvée excellente parce qu'il n'y a jamais en fait d'événements indésirables à retrouver ce qui fait souvent que la formation soit adaptée pour les kinés les coûts de santé sont moins élevés évidemment aussi parce que la consultation de kiné coûte moins cher que celle d'un médecin généraliste mais aussi c'est les coûts directs comme il y a moins d'imagerie, moins de médicaments demandés ça va donc évidemment diminuer les coûts de santé et ensuite les autres ressources, les autres critères que ce soit la satisfaction du patient etc. sont aussi favorables en fait à un modèle de parcours de soins qui intègre l'accès direct depuis le discours d'Agnès Buzyn le 9 décembre sur le pacte de refondation des urgences où clairement la kinésithérapie était un des éléments ou un des leviers potentiels pour répondre à la crise des urgences on peut quand même évidemment se poser la question de ce qui a changé depuis il ne faut pas se clorez en pratique évidemment il n'y a rien qui a changé pour le moment puisque c'est une annonce politique mais qui vise quand même à permettre l'ouverture d'opportunités pour les kinés de proposer des expérimentations donc à l'échelle territoriale qui visent à vraiment mettre en avant des innovations de parcours de soins qui permettraient aux kinés de prendre en charge particulièrement de pathologies qui ont été mis en évidence par Agnès Buzyn la non-valchilie du et l'ententeur de chemise par les kinésithérapeutes que ce soit en accès direct dans un parcours coordonné que ce soit dans une maison de santé un centre de santé etc. dans le but de désengorger les urgences pour éviter que ces patients aillent aux urgences ou directement dans un service d'urgence ou un kiné pour être exercé dans une équipe pluridisciplinaire donc évidemment ça peut avoir un peu l'idée d'un effet d'annonce mais il faut voir derrière ça va aussi nous aider à faire avancer des expérimentations qui auparavant n'auraient pas été mis au devant de la scène parce que politiquement c'était pas le bon moment là ça va nous aider et avec le travail important qui a été réalisé par Yvan et Guillaume à l'URPS Île-de-France dans le but de mettre en place des expérimentations en Île-de-France il est prévu de répondre à ce pacte de refondation des urgences pour aussi apporter une plus-value car montrer la plus-value du kiné sur la prise en charge de ces deux pathologies et donc de proposer des expérimentations qui permettraient de déroger l'exercice légal de la médecine avec un accès direct pour ces patients directement à la kinéstérapie donc au final on se rend compte qu'il y a deux volets d'expérimentations possibles qui peuvent être concrètement mis en place en France le premier qui est lié en fait à cette fenêtre politique ouverte par un lien du plus-un qui évidemment cette fenêtre était déjà existante dans le passé mais qui va donc être facilitée par ce pacte de refondation dans le but de ce que je disais d'intégrer soins kinés aux urgences ou de faire des collaborations par exemple avec un service d'aide médicale urgente ou directement dans une maison de santé mais ça n'empêche pas qu'en parallèle si on veut quand même développer et contribuer à un accès direct à la kinéstérapie ou des infections musculosphélétiques en général il est évidemment toujours possible de valoriser et de proposer des expérimentations avec deux dispositifs que j'ai évoqué tout à l'heure mais qui serait en dehors du pacte de refondation des urgences et qui permettrait vraiment de contribuer à l'amélioration du parcours de notre soin le premier dispositif c'est le protocole de coopération entre professionnels de santé donc c'est un article qui relève de la loi hôpital patient santé territoire qui est déjà une vente un petit peu ancienne maintenant et qui avait déjà à l'époque mis en évidence la possibilité de déproger à l'exercice actuel des professions de santé en matière de compétences dans l'objectif d'améliorer la coopération entre différents professionnels en essayant de déléguer ou de transférer certaines compétences du médecin à d'autres professionnels de santé et on pourrait imaginer qu'il y ait un transfert du compte de la compétence de triage de la prescription de kiné etc. à un kinésithérapeute directement pour que le kiné puisse recevoir directement des patients qui présentent des infections musculosphétiques donc c'est sur ce sujet qu'aujourd'hui évidemment il faut innover et proposer des expérimentations et c'est dans ce cadre là donc dans le cadre de l'article 51 que l'urps il le pense travail pour proposer des expérimentations ce qu'il faut bien comprendre et c'est là où je vais mettre en perspective avec les études qui sont en cours dans le cadre de ma thèse c'est que l'accès direct évidemment c'est un peu l'enchevêtrement du rôle du patient du médecin prospecteur du kiné et du parcours de soins dans son ensemble si on devait regarder les différentes études qui seraient intéressants à mettre en place en France la première c'est l'acceptabilité d'un modèle de soins qui permettrait aux patients de directement consulter un kinésithérapeute et de déterminer si les patients si une personne de la population présentant un symptôme musculosquelétique est-ce que sa stratégie de recours, sa première stratégie de recours serait de consulter un kinésithérapeute et donc cette étude elle est en cours on a commencé là on a déjà déposé le protocole au comité de protection des personnes et on devrait lancer l'étude officiellement en janvier pour interroger un échantillon d'à peu près 8000 personnes en France représentative des différentes catégories socio-professionnelles pour évaluer la pertinence du point de vue du patient du point de vue de la population des stratégies de recours lorsqu'ils présentent des symptômes musculosquelétiques vis-à-vis des autres recours possibles ostéopropathes, chiropracteurs, médecins généralistes etc. Les deux autres études par rapport au médecin prescripteur et au kiné c'est évidemment d'évaluer la sécurité des hypothèses diagnostiques du kiné par rapport au médecin généraliste actuel et au spécialiste ça c'est une étude qu'on a déposé pour un appel à projet de recherche j'espère que ça va aboutir normalement si ça ne l'aboutit pas on le redéposera au prochain mais c'est une étude qui coûte 130 000 euros et qui vise à évaluer si le kiné, comparativement à un médecin généraliste et comparativement à des spécialistes ces hypothèses diagnostiques sont sécuritaires pour le patient sous-entendu est-ce qu'il est capable d'écarter le faible pourcentage de patients qui présentent une pathologie grave Une étude qu'on est en train de mener par contre c'est si au final la prescription est pertinente pour indiquer un patient du médecin généraliste au kinésithérapeute c'est hyper important la l'étude est en train d'être réalisée on a déjà recruté à peu près une trentaine de kinés ce sont à peu près 200 prescriptions et on devrait terminer l'étude au mois de juin permettant de déterminer la pertinence de la prescription dans le cadre de patients qui présentent des affections rachidiennes lorsqu'ils sont envoyés du médecin généraliste au kiné et enfin la dernière étude que malheureusement je n'aurai pas le temps de faire dans le cadre de ma thèse et que je souhaite faire après la thèse ça consiste à proposer un modèle médico-économique et d'évaluer si ce modèle de soins en France est efficient c'est à dire qu'il serait économiquement plus intéressant pour le système de santé comparativement au modèle de soins orienté par un médecin généraliste je vais terminer sur ces derniers mots ces dernières phrases clés qui me semblent importantes d'une part c'est que au delà évidemment des organisations structurelles comme une RPS il y a évidemment un rôle prépondérant des communautés professionnelles territoriales de santé et des maisons de santé professionnelles qui sont déjà des associations ou des structures qui regroupent des activités coordonnées entre des médecins généralistes, des kinés, des infirmiers, des pharmaciens on peut imaginer toutes les professions de santé et qui permettent de vraiment proposer des expérimentations dans le but d'améliorer la coopération entre professionnels de santé et de permettre de répondre aux enjeux pour les patients qui présentent des infections musculosquelétiques particulièrement sur le fait de les voir en accès direct si possible donc ça peut aussi être mis en place à l'échelle d'une maison de santé ou à l'échelle d'une CPTS et donc ça c'est extrêmement important de se saisir de cette opportunité au-delà du fait qu'il faut évaluer ces expérimentations et ça on va essayer de le mettre en place évidemment dans le cadre des expérimentations du RPS qu'ils le pensent pour ce qui nous concerne et il faut bien aussi comprendre que le développement de l'accès direct ça répond évidemment à un enjeu quand même de développement de notre profession même si aujourd'hui il y a une grande de la population qui ne souhaite pas l'accès direct le but n'est pas de dénigrer cette population du tout mais c'est de considérer aussi que progressivement l'évolution des compétences elle peut évidemment aussi s'adapter en fonction des envies et des appétences de chacun et c'est exactement ce qui s'est développé dans plein d'autres pays entre les kinés qui pratiquent soit de manière généraliste soit de manière spécialisée et des kinés qui présentent une pratique avancée et qui ont des compétences avancées dans des domaines médicaux et qui visent à répondre à des enjeux de santé publique et c'est là où on se rend compte que le profil des kinés peut être différent et donc je ne peux plus évidemment abonder dans tout ce qu'a évoqué Yvan tout à l'heure sur les résultats de son enquête c'est que ça met bien en évidence qu'il y a des profils différents et qu'il faut évidemment faire avancer des expérimentations qui peuvent contribuer à répondre à des enjeux de santé publique même si ça va être encore à l'ensemble de l'exercice de la profession même si à terme on pourra de toute façon faire évoluer l'ensemble de la profession vers ces nouvelles pratiques je vous remercie pour votre attention et j'espère avoir été dans les temps Merci beaucoup Anthony pour ton travail et puis pour ton soutien de manière générale à l'URPS et au projet qu'on est en train de rédiger parce que si jamais on arrive à les rédiger de manière aussi efficace actuellement c'est aussi parce qu'on a la chance d'avoir l'expertise d'Anthony alors on a débordé un petit peu sur le timing mais je pense qu'on peut quand même prendre au moins une question dans l'assemblée sauf s'il n'y en a pas et que la présentation était tellement claire et limpide que si il y a une question ici voilà bonjour si alors alors est-ce que dans les pays où l'accès direct qui est autorisé il y a les ministères ont le droit à la prescription à l'imagé est-ce que ça sera plus pertinent qu'en France d'obtenir d'abord la prescription pour l'imagé plutôt que l'accès direct ? ça fait une question tu as bien entendu parfait donc il y a plusieurs pays où aujourd'hui ils peuvent prescrire de l'imagerie ou même des médicaments donc on a surtout le Royaume-Uni, l'Australie, les Etats-Unis et là ça a été acté pour le Canada aussi où ils vont pouvoir prescrire de l'imagerie mais le plus souvent en fait la prescription de l'imagerie et des traitements médicaux en deux en fait est apparue secondairement à la mise en place de l'accès direct pour une simple et bonne raison que la prescription de l'imagerie et autres a souvent été proposée dans un second temps parce qu'en fait ils voulaient déjà s'assurer que le diagnostic clinique qui était posé par les physiothérapeutes était sécuritaire et permettait ensuite de leur donner d'autres compétences pour éviter évidemment le recours au médecin généraliste mais c'est évident qu'en fait la prescription, le fait de voir un patient en accès direct ça ne serait pas pertinent si le patient doit quand même au final retourner voir ce médecin généraliste pour après recevoir une prescription de radio gratuite parce que ça entraînerait une sorte d'un dédoublement des consultations mais ce sera pas pertinent donc c'est vrai que là dans les expérimentations sur lesquelles on est en train de travailler avec le RPS Île-de-France on a ajouté la demande d'une délégation de la prescription d'imagerie et de certaines classes médicamenteuses dans le schéma global du parcours de soins qu'on propose de telle manière à ce qu'il y ait toutes les compétences et pas que l'aspect diagnostic clinique et détacher un peu la prescription etc. Merci beaucoup Anthony et effectivement comme disait Yvan, on est également en pleine réflexion sur l'intégration éventuelle de la prescription d'arrêt de travail mais en parlant avec Anthony, on sait que c'est un sujet qui est un petit peu plus... enfin voilà, qui nécessite un peu plus de formation en tout cas dans les pays où ça a été développé donc c'est un sujet qui est sur la table parce qu'il faut poser tous les sujets est-ce que ce sera intégré dans les protocoles ? ça on ne le sait pas encore On pourra avoir plein de questions à poser Anthony malheureusement on ne va pas avoir le temps ce soir mais pour ceux qui ne sont pas encore inscrits sur notre site internet ou sur notre newsletter je vous invite à le faire en allant directement sur notre site internet pourquoi ? parce que chaque semaine nous transmettons des décommunications sur nos actualités et que l'actualité accès directe risque de prendre un petit peu de place dans les prochaines semaines et les prochains mois on aura besoin de kinésithérapeutes pour mettre en place ces projets-là on a besoin de retours de terrain pour connaître votre vision des choses donc n'hésitez surtout pas et puis Anthony Delon est quelqu'un de relativement disponible donc je sais qu'il sera... enfin disponible... accessible donc il saura nous... il saura répondre à vos interrogations si vous le souhaitez merci beaucoup Anthony, un petit mot pour la fin ? bah... merci en tout cas pour... surtout l'organisation du prix Yannès parce que c'est quand même l'objectif de la soirée et je tiens quand même à féliciter les lauréats du prix de ce soir-on je fais quand même une petite dédicace un peu personnelle à Joséphine Cotias qui a réalisé son mémoire sur l'accès directe et que j'ai eu la chance d'encadrer en parallèle avec un de mes collègues et donc en tout cas c'est vraiment un prix extrêmement intéressant et vraiment utile aussi pour valoriser les travaux des étudiants et en tout cas donc je félicite tous les participants et évidemment les lauréats aussi merci à toi et si... et encore une fois parce qu'on se remercie beaucoup ce soir mais à juste titre merci à toi Anthony parce que tu es globalement partout c'est à dire qu'au-delà de ton projet sur l'accès direct tu nous as également aidé à la constitution de la grille de correction de ce prix Rennes donc tu es également investi dans ce projet-là depuis plusieurs années aux côtés de l'électrine de vice-président qui est également présent et qui est chef de projet sur ce prix Rennes donc encore une fois merci à toi et puis après et puis�ons... merci tous les jours qui ont suivi merci notre